Bonjour, nous allons passer 1 minute 30 pour comprendre pourquoi créer une holding. On crée une holding pour des raisons d'efficacité économique qui se déclinent sur le plan de la gouvernance, financier et fiscal. Sur le plan de la gouvernance, quand vous détenez des sociétés directement à titre personnel, vous prenez des décisions certes cohérentes pour chacune d'entre elles, mais peut-être pas pour l'ensemble de la marge de vos affaires. En cas d'interposition d'une holding, vous rationalisez la prise de décision au niveau de chacune de vos sociétés opérationnelles et donnez plus de cohérence à la marge de l'ensemble de vos affaires. Toujours sur le plan de la gouvernance, en cas de détention d'une société opérationnelle par plusieurs actionnaires, le management, la présidente en l'occurrence, est obligé de faire un compte-rendu élargi aux autres actionnaires. En cas d'interposition d'une holding, celle-ci n'est plus tenue qu'à un compte-rendu limité auprès des actionnaires personnes physiques de la holding. Et de ce fait, elle dispose d'un pouvoir de liberté accru pour gérer A. Maintenant au plan du capital. Si Z veut céder ses titres à T et que X et Y ne sont pas en mesure de lui racheter, à ce moment-là, T devient actionnaire de la société A pour 40%. En cas d'interposition d'une holding, à ce moment-là, celle-ci dotée de ressources financières, rachète les titres à Z. Après rachat, H détient 40% de ses propres titres. Intérêt d'opération, le capital est sécurisé. Et T ne peut pas rentrer au capital de la holding et participer indirectement à la gestion de A. Maintenant sur le plan financier. La holding reçoit de ses filiales des dividendes, des excédents de trésorerie, des management fees, encaisse la cession des titres de ses filiales. Tout cet argent thésorisé au niveau de la holding redescend au niveau des filiales en besoin de cash. Ce rôle de banquier peut s'illustrer également lorsque la holding, dotée de ressources financières, se porte caution de la filiale, lui permettant ainsi de souscrire un emprunt pour se développer. Maintenant sur le plan fiscal. La holding, c'est une imposition des dividendes de 1,67%, des plus-values de cession de titres des filiales de 4%, contre 30% pour une personne physique. Les intérêts des emprunts sont déductibles dans une holding. Elle peut procéder à l'intégration fiscale. Tout ceci n'est pas possible pour une personne physique. Vous voulez en savoir plus sur la holding ? Je reste à votre disposition. A très bientôt.